Le site Mediapart 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 de relations commerciales habituelles. Concernant le meeting du 12 juillet 2016 à la mutualité, à Paris, GL Event se reproche à Mediapart de n'avoir considéré que les remises sur les locations d'espace et non sur la globalité des dépenses, tout en confirmant les réductions évoquées. La totalité des remises faites sur la mutualité correspond à 33 940 euros, soit 26% sur l'ensemble de dépenses relatives à l'événement, a justifié Jean-Neud Rabu, qui dirige la branche de GL Event se venu charger de ses prestations. Selon la société, il s'agit d'une remise usuelle en période estivale à Paris, dans un contexte de concurrence très forte et de faible activité pendant la période d'été. Ces remises s'expliquent aussi par les politiques de prix et commerciales décidées par les patrons des sites, en fonction des taux d'occupation, des prévisions d'activité, ajoute Jean-Neud Rabu, et la riposte de Mediapart. Lundi soir, Mediapart, article payant, persiste et signe en publiant les preuves du mensonge. Le site publie de nouvelles factures démontrant que le numéro 1 de l'événementiel n'a pas accordé de réduction à Benoît Tamon et François Fillon pour des prestations similaires. Pour le meeting de Benoît Tamon, le 5 février, à la mutualité, eu une prestation équivalente à celle d'Emmanuel Macron. D'après le site d'information, le seul volet location de la facture du Parti Socialiste est chiffré à 43 523 euros, soit près de 20 000 euros de plus que le candidat en marche, sans aucune promotion. Quant à François Fillon, il a dû s'acquitter de plus 44 000 euros, pour la même salle, le 14 janvier. Et Mediapart précise que le candidat de la droite et du centre n'a obtenu aucune ristourne lorsqu'il a loué l'acropoli de Nice et l'Urexpolion à GL Events. Lydia Guéru, la porte-parole du Parti Les Républicains, dénonce une concurrence qui est un peu déloyale et un avantage accordé à Emmanuel Macron. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCFFP, précise dans un document, PDF, que les rabais consentis par les fournisseurs sont interdits lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'une pratique commerciale habituelle. En septembre 2017, la Commission a donc demandé des comptes à GL Events qui a assuré avoir réalisé des remises correspondant à une négociation commerciale habituelle avec un organisateur d'événements. L'expert comptable de la campagne d'Emmanuel Macron lui a également assuré qu'il s'agissait de pratiques normales et régulières dans une optique de fidélisation de la clientèle. La CNCFFP s'est satisfaite de ces explications et a validé les comptes de campagne du candidat d'En Marche. Si cela n'avait pas été le cas, Emmanuel Macron aurait dû rembourser les sommes rejetées par la Commission. La sanction d'une irrégularité liée aux comptes de campagne, même, d'une particulière gravité, n'entraîne pas de sanctions d'inéligibilité. Expliquée en 2012, Régis Lambert, alors secrétaire général de la CNCFFP, sur le site du Conseil constitutionnel. Compte tenu des délais entre la proclamation des résultats et les décisions sur les comptes de campagne, l'éventualité d'une démission d'office du président de la République pour un grief financier fragiliserait considérablement durant plusieurs mois la fonction présidentielle. A lire aussi sujets associés selection s'Emmanuel Macron élection présidentielle politique.